Bonjour à tous, ici Nicolas Echellier pour DevenirGeson.com. Je continue la suite de cette série consacrée au mixage du titre de Munchan Blyst, qui a été réalisé lors d'un workshop de prise de son au studio Ferber. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la session, au passage, profitez-en, comme ça vous pouvez suivre avec moi en temps réel tout ce que je vais faire sur ce mix. On a vu ensemble dans les précédentes vidéos la préparation de ma session, donc à savoir la création des groupes, renommer les pistes, etc. Faire en sorte que j'ai quelque chose de très visible et de très accessible rapidement, on va dire, dans ma session. Bon, il n'y a pas beaucoup de pistes, donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de trop de préparation. C'est quand même une session assez simple. Donc, ce que je vais faire, je vais me lancer dans la grande aventure du mixage de ce titre. Et ce que je vais faire dans un premier temps pour démarrer ce mix, comme je le fais la plupart du temps sur les mix en général, c'est tout simplement une mise à plat. Alors, une mise à plat, vous allez me dire, oui, on l'a déjà écouté, mais on pourrait plutôt appeler ça une balance, parce que une mise à plat, c'est aussi une balance. C'est un petit peu le premier mix qui a été fait lors de la séance de prise de son. C'est vraiment un rééquilibrage des pistes, voir un petit peu comment les choses cohabitent les unes avec les autres et commencer à donner un petit peu le son, le caractère, aller chercher un petit peu le son que j'ai envie d'y donner. Donc, cette première étape est assez importante, parce que ça va me permettre déjà de structurer, on va dire, mes marges de volume, mon gain à l'intérieur du Pro Tools, puisque là, je vais faire le mix entièrement dans la boîte. Donc, bien évidemment, on sait qu'en numérique, il y a ce fameux seuil de 0 dB à ne pas dépasser. Donc, ça va me permettre de voir déjà, si j'ai suffisamment de gains, si j'ai besoin de réduire des choses, etc. Donc, ce que je vais faire, comme moi, j'aime bien avoir mes faders un petit peu proches du 0, bon, ça, c'est par habitude, c'est mon côté mixage analogue qui veut ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, sur chacune des pistes de ma session, insérer un Channel Strip SSL. Voilà. Donc, déjà, d'une part, l'intérêt de faire ça, c'est que ça va me déjà donner un petit peu la couleur du plug, et puis, ce qui est sympa dans ce plug, c'est que, bon, d'une part, il sonne très bien, je trouve qu'il fonctionne très, très bien. En tout cas, moi, je m'y suis habitué et j'ai vraiment toutes les fonctions que j'utilise quasiment systématiquement, à savoir un trim, donc ça va me permettre de gérer le volume d'entrée de chacune de mes pistes, un inverseur de phase et puis, voilà, un gate, un compresseur, un filtre et un EQ. Donc, c'est vraiment les choses basiques qu'on utilise, on va dire, dans un mix. Donc là, je l'ai mis de partout. Donc, il a dû peut-être apparaître dans ma piece master. Donc, je vais l'enlever. Je vais l'enlever aussi ici, parce que je n'en aurais pas besoin. Voilà. Et donc, je vais, comme je vous le disais, vérifier un petit peu mes gains, structurer un petit peu tout ça. Donc, je vais commencer par la batterie. C'est vrai qu'il y a une règle. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille de moins en moins comme ça à tort, mais c'est vrai que là, cette session a été faite au studio Ferber, donc quand même dans un concept, on va dire, professionnel et surtout un petit peu, j'ai envie de dire, de vieille école, en tout cas de méthodes ancestrales en termes de son. Et c'est vrai qu'il y a une règle, enfin une règle, un principe qu'on employait à l'époque, c'était vraiment de faire la balance des sons dès la prise. Ce qui veut dire que dès qu'on avait vraiment nos faders à zéro, un peu comme c'est ici, on était censé obtenir vraiment une balance déjà très équilibrée, très propre et vraiment presque proche du définitif. Donc, on pourrait s'appuyer là-dessus finalement, par exemple. Donc, imaginons, je vais mettre ma batterie en solo comme ça. Je vais faire un solo safe là-dessus. Et il faudrait que déjà j'obtiens, je vais me mettre peut-être sur un refrain ici, pour écouter ça. Je vais enlever les tomes. Crash. Nugin John, je vais laisser là. Je vais démarrer par mes overheads. Donc, on l'avait déjà vu, on voit que les overheads contiennent vraiment toutes les informations. C'est vraiment très intéressant. Et puis, comme je vous le disais, on voit effectivement de par la réserve de gain qu'on est déjà bien fort. Donc, on pourrait imaginer travailler avec des trimes, essayer de réduire un petit peu tout ça. Bon, je vais le faire déjà au fader et puis je réajusterai avec les trimes. J'ai vraiment envie d'avoir une balance un petit peu générale et voir comment ça se comporte. Donc, je vais partir des overheads. On peut déjà identifier la stéréo. Donc, moi, j'entends beaucoup plus d'informations provenant de la caisse claire sur la gauche et la ride légèrement à droite. Donc, on peut sous-entendre que là, on est dans une perspective batteur. C'est-à-dire que, voilà, on entend la ride du côté droit, la caisse claire légèrement à gauche de par la disposition du micro. C'est vrai que moi, par habitude, je fais plus souvent l'inverse, c'est-à-dire le charlet à droite et la ride à gauche. Donc, je vais voir si ça fonctionne mieux comme ça pour moi en inversant la stéréo. Ça me paraît pas mal. Je vais rentrer les autres éléments. Tiens, je vais regarder le tome, là, puisque j'y étais, fais voir. Ils sont assez centrés, c'est assez équilibré. Sous-titrage ST' 501 Voilà, il y a déjà pas mal d'informations qui alimentent le bus master. Donc, on pourra voir après comment gérer ça, soit peut-être avec la sortie du groupe, peut-être avec un WCA. Je vais voir un petit peu comment ça se passe. Je vais pas rentrer tous les micros, notamment les tomes. Je vais voir les micro-rooms, ce qui se passe. Alors, évidemment, je vais réinverser aussi la stéréo des tomes. C'est à dire... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501